Depuis quelques minutes. Voilà. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui. OK, parfait. Maintenant, oui, je vous écoute. OK. Alors, donc hier, on a commencé à faire une petite révision d'un sujet important. Et à la fin de la classe, je vous ai dit qu'on allait pratiquer avec quelques exercices parce qu'il me semble que c'est important et nécessaire de le faire. D'accord? Donc, je vais vous partager. Est-ce que tout le monde est déjà sur Classroom? Oui. Si vous ne vous souvenez pas, je vous ai envoyé un mail où il y avait un petit lien. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sinon, allez sur le mail. Et là, je vous ai donné ce petit lien où il y a le code de Mipal. Ah, de Mipal. Désolée. Je n'ai pas encore le code de Mipal, en fait. Le code de Classroom ou le lien de Classroom et le lien de WhatsApp. D'accord? Alors. Alors. Voilà. Si vous êtes déjà là, qu'est-ce qu'il est arrivé à Naka? Voilà. OK. On y va. Alors, entrez sur Classroom, s'il vous plaît. Et là, vous allez trouver la feuille numéro 1. OK? Et hier, l'une de vos camarades de classe m'a posé la question. Mais, madame, comment il faudra faire pour utiliser la feuille en tout cas? Est-ce qu'on va l'utiliser? Alors, je vais vous dire. D'abord, hier, vos camarades de classe, c'était Lisbeth et Lisbeth, je pense. Ils vous ont partagé ça. Moi, je vais très vite la partager. Voilà. Les personnes qui ont été avec moi, je suis sûre que vous vous rappelez de cette présentation. Alors. On a vu que, alors, le subjonctif, c'était un monde. Ce n'est pas un temps parce qu'il y a, en fait, subjonctif, mais sans subjonctif passé. Il est très, très commun en français, peut-être en espagnol pas trop. C'est pour ça qu'il faut bien le voir. Alors, souvenez-vous qu'il y a très peu de verbes irréguliers. Donc, ça, c'est un avantage. Mais, le défi pourrait être quand et comment l'employer. D'accord? On va le voir. En fait, vous allez m'aider à compléter quelques exemples. Voilà. Pour que ce soit plus facile de comprendre. Alors, mais avant de faire les exemples, on a déjà dit, et votre camarade de classe de France 17, vous avez déjà très bien expliqué que, pour formaliser gentil, on a deux radicaux. Voilà. On a le radicaux. Je, tu, il, elle, on, il, elle, et nous et vous. On a déjà dit que, pour ces personnes, on va utiliser la base de « il » au présent. Donc, là, on va prendre la base de 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 la base. On va prendre la base de « il » au présent. Par exemple, « il voit, il pénit, il prenne ». Mais, pour tous ces verbes, on va éliminer la termination « unt », « unt », « unt », « unt ». Alors, on a comme base, voie, voie, plus, prenne. Voilà, dans ce cas-là, si j'ai choisi le verbe, par exemple, prenne. Alors, je vais faire la base comme ça. Je prenne, je prenne, il est long, prenne, il, elle, prenne. Ça, c'est la base du verbe prendre. Quant à nous et vous, on va prendre la base du présent de la personne à nous. Et on va éliminer le ONS. Alors, on va dire, dans le cas du verbe voir, nous voyons, nous devons finir, nous prenons. Et du verbe prendre, nous prenons. Avec un N, oui, avec un N. On va faire une conjoncture comme ça au présent. Nous prenons, vous prenez. Ah, désolée. Nous prenons et vous prenons. Et voilà. Maintenant, on a déjà les bases. Je répète, c'est la base, nous et vous. Est-ce que vous m'écoutez très, très bien? D'accord. Me vous entendrez. Au revoir. Est-ce que vous m'écoutez bien? Au revoir. Au revoir. Je me suis écouté bien. Bon, on y va. Alors, donc on a déjà les bases. Dis-moi très très vite, Mauricio, quelles sont les terminaisons que tu as apprises hier? Quelle est la terminaison pour « je »? Pour « je » la terminaison doit être « e ». Ah, pour « tu »? « e » « e » « e » Très bien. Pour « il » et « en »? « e » Pour « il » et « l »? « i » « o » « n » « s » Comme ça? Non, c'est la lettre « i » « i » « e » « n » « s » « comme ça? » « i » « e » « o » « i » « s'est la lettre « i » ou « n » « we » « s » » Je pense que non. Mais attention, Mauricio. Oui, c'est vrai que ça c'est une terminaison. Oui, c'est pour nom, mais pour il, il est I-E-T-E-N-T. Voilà, maintenant, oui, c'est ça, E-N-T. Et pour nous, Mauricio? I-O-N-S. Voilà, excellent. Et pour vous? I-E-T-E. Voilà, excellent, c'est ça. Alors, voilà le subjonctif, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la conjugaison? Non? Ok. Est-ce que je peux avancer? Oui, d'accord. Ok. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de verbes. Ah, désolé. Je vais vous donner un autre exemple, ok? Avant de continuer. Alors, dans les cas de verbes voir, par exemple, verbes voir, c'est pareil. Voilà, on va chercher la terminaison I-L et de N-U. Alors, la terminaison, pardon, la base de I-L, c'est VOI. La base de N-U, c'est VOI, mais avec Y. Donc, on va enlever la terminaison I-L et O-N-S. Et alors, on va prendre la base de I-L, ou JE, TU, I-L et ELLE, pluriel. Et pour nous et pour vous, on prend la base de N-U. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, et il, elle, voit. Et voilà, c'est tout. C'est simple. D'accord? Ok. Alors, mais comme d'habitude, en français, il y a les verbes que vous adorez. Que vous dites, madame, s'il vous plaît, c'est le verbe le meilleur. On adore apprendre ça. Oui, les verbes infinitifs. Parleur infinitif, irrégulier. Qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? Les verbes irréguliers. Donc, alors, quels sont ces verbes? On les a déjà vus aussi hier. Ricky et Ellie nous ont aidés à les conjurer. Donc, comme vous les avez déjà mémorisés, ce qu'on va faire, c'est une petite activité de mémorisation. On va faire quelque chose pour faire ça plus dynamique, voilà, pour que tout le monde se réveille. Parce que je sais qu'il est 19 heures. Je vois André Hernandez qui est fatigué. Madame, je ne peux plus continuer. Je plaisante, André. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous donner un verbe. Je vais mettre un compte à rebours. Et vous allez le dire en 15 secondes. Si vous n'arrivez pas à le dire en 15 secondes, alors vous perdez un point de la note finale. Mais, si vous le dites bien, alors vous gagnez deux points dans la note finale. Est-ce que c'est clair? Venga. Vous pouvez le faire. Bonne chance à tous. Je sais que vous les avez déjà bien mémorisés. Alors, on y va. Ok, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Oh mon Dieu. Ok. Jésus, je sais que tu peux le faire. Ok, on y va. On commence avec toi. Bon, d'abord, un volontaire. Lisbeth, elle a dit qu'elle sacrifie pour tous les groupes qu'elle veut commencer. Non, c'est pas vrai. Et, vas-y. Andrea Castellanos, elle a déjà perdu le contact visuel avec la caméra. Voilà, elle commence à se cacher. Oui, je vois. Ok, Cécilie, on commence avec toi. Mais tu dois dire le verbe comme les Wirlang, très vite. Ok. 15 secondes. Attendez-moi. 15 secondes, je vais commencer à groter. Priscila, je répète les consignes. Oui, s'il vous plaît. Oui, ok, je répète. Qu'est-ce que vous allez faire? Facile. Moi, je vais vous demander, par exemple, maintenant, je demande à Cécilie, de me dire la conjugaison au subjonctif d'un verbe qu'on a vu hier. En fait, d'un verbe que vous, bon, j'espère, que vous avez déjà vu avec vos profs dans le niveau précédent, voilà, et qu'hier, on a fait une petite révision. Parce que normalement, dans cette semaine, on fait ça, voilà, une petite révision des sujets les plus importants et difficiles. Donc, moi, je vais dire à Cécilie, dis-moi, exemple, le verbe manger, voilà, la conjugaison du verbe manger. Alors, Cécilie va me dire que je mange, que tu manges, qu'il mange, que nous mangeons, que vous mangez, qu'il mange. Voilà, c'est tout, d'accord, c'est facile. Si vous le dites bien, vous allez gagner deux points, voilà, deux points pendant la note finale, pour ne pas le faire trop dramatique. Deux points dans l'examen, voilà, dans le quiz, c'est cette unité. Mais, si vous ne le dites pas bien, vous allez perdre un point. C'est clair? Oui, merci. Maintenant, je ne suis pas cruelle, ce n'est pas la note finale, maintenant, c'est le quiz. Ce n'est pas trop grave. Ok, Ellie, je vois qu'elle commence à se relaxer, quoi, avec cet exercice, avec cette activité. Tranquille, Ellie, tranquille. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais que tu peux le faire. Je confie, voilà, pleinement à vous. Ok, Bati, Cécilia. Alors, le verbe que tu as conjugué, c'est. Prends la main à toutes les camarades de classe, c'est ça. Venez vous l'éventer, c'est le coup. Ok, Cécilia. Le verbe est. Le verbe étrange. Je sois, tu sois, il sois, nous soyons, vous soyez, il soyez, soit, soit, soit. C'est en mute, madame. Je dis, merci beaucoup, Cécilia, désolé, c'est pas que mon ordinateur va a colapser tantôt. Alors, la suivante, c'est, ou le suivant, c'est, toi, toi, à l'ensemble. Alors, le verbe à conjuguer, c'est le verbe sans le chercher dans le conjugateur. Alors, je vois, je vois, je vois le réflexe, les pupilles, quand les camions à la pestaille. Ah, c'est grave. Alors, alors, dans le verbe, c'est le verbe pouvoir. Avoir ? Je t'écoute, je t'écoute, c'est le pouvoir. Ah, pouvoir. Allez, c'est toi. Je puisse. Tu puisses. Il puisse. Est-ce que vous puissiez, vous puissiez, ils puissiez. Est-ce que vous puissiez, madame ? Cécilia, dansa, c'est bien, je vous félicite. Toutes nos guerreras, vous avez gagné le poing. Ok, alors, c'est à toi, maintenant, Arnaldo. Le verbe avoir. Avoir. Aye, toi, il est, nous saillons, vous saillez, ils saillent, aye. Voilà, très bien. Souvenez-vous que c'est, eh, 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 ayant, eh, très bien, excellent. Comme tous les verbes en français. Qui ont beaucoup de lettres et tous se prononcent presque pareil. Ok, merci beaucoup, Arnaldo. Très bien. Maintenant, c'est à toi. André, à castellanos. Le verbe faire. 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 Ah. Je... Non le peux escribir. Ok, tu peux l'écrire et après le lire. Es que, ni si lo digo, sé que non me va salir. Ok, écris-le ici à côté et après tu le lis. Si es, si es así, ¿verdad? Si es así. Ajá, oui, ajá, ajá. Ay. Ajá. Il, ta, il. Ah, oui. Bueno, al menos no, no me tocó a Boa, porque ahí si no, lo hubiera hecho. Y lo sé. Andrea. Ah. Ah. Je sais, je sais, je sais que parfois la grammaire peut être un peu fatigante, mais... C'est important si bien écrit, hein. Ok, alors, Andrea, on t'écoute. Je fais. Tu fais. Il fa. Passe. Passe. Nous faisons. Tu fais la prononce en la letra. Passons. Vous faisiez. Il fasson. Il y a lo que no se pronuncia. La T. La Sonde. Il que siempre le digo, se va a caer el mundo, yo me voy a morir, Wendy va a ganar la casa de los famosos, pero eso nunca va a cambiar. Es la terminación ENT. ¿Qué pasa con esa terminación en francés? Sí, sé la respuesta. Passeons. No, no se pronuncia. Nunca se pronuncia. Ajá, en los verbos. Fass. El fass. Fass. Es que se me olvida que en los verbos no se pronuncia. Ajá, recuerden, la ENT de los verbos nunca se pronuncia. Ok. Très bien. Ok, merci Andrea. Te salvaste. Ok. Alors, maintenant, c'est à toi, Ricardo. Ricky, désolé. Quelle est la conjugation du verbe « vouloir» ? Je veuille, tu veuille, il veuille, nous voyons. Voyons. Non. Comment elle n'a pas fait ? Voyons. Je ne me rappelle pas. Voyons. Voyons. Vouliez. Vous vouliez. Il veuille. 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 Ok, d'accord. Ok, merci, merci, Ricardo. à la fin, on verra ce qui se passe là avec toi. Ok, très bien, merci. Vas-y, maintenant Priscilla, c'est à toi. Les adjectifs de verbe « savoir ». Savoir. D'accord. J'aime. Je peux utiliser la libreta. Ok. J'aime. J'aime. J'aime pour voir la première et après ça, tu peux le faire tout seul. Ok. Je sais. Tu sais. Je sais. Si la E final n'a pas une a kicking, nous la prononcions. D'accord ? Saches. Continue, continue. Ils, elles, saches. Simplement, c'est la N. Voilà. Il, elle, saches. Saches. Ok, d'accord. Merci. Ok. Très bien. Maintenant, c'est à toi. Oui, toi, Anna-Karen, quelle est la conjugaison du verbe « aller » ? Je « aïe », tu « aïe », il, elle « aïe », il, elle « aïe », nous « aïe », et vous « aïe ». Voilà. Très bien. Très très bien, Anna-Karen, je te félicite. Ok. Maintenant, c'est à toi. Bon, allons, allons. Merci. Et qui me manque ? Mauricio, Jesús et d'autres. Qui me manque ? André Armandoi ? Je manque. Ok. Alors, Jesús, quelle est la conjugaison du verbe ? On répète un peu. Le verbe « avoir ». Je pense qu'il manque à l'air. Non, Anna-Karen vient de le faire. Non, en académie vient de le faire. Oh. Avoir. J'aille ? Non, ça, c'est le verbe « aller ». Oh, mon Dieu. Je… Ou comment, ou dis-moi, comment ça s'écrit ? Avoir. 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 Avec « je », comment tu l'écris ? Je… Je… Au présent ou au subjonctif ? Au subjonctif. Au subjonctif présent. On l'a vu hier. Souviens-toi, souviens-toi. C'est difficile. Ok, Jesús, je vais te donner l'opportunité de réfléchir. Ok ? Etant dit, je vais parler avec Andréa. Ok ? Pense au verbe « avoir » sousjonctif. Andréa. Andréa Hernández. Quelle est la conjugation du verbe ? Du verbe. Du verbe. Pouvoir. Je puisse, tu puisses, il et l'on puisse, nous puissions, vous puissiez, il, elle, il, elle, 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 puisse. Excellent. Merci beaucoup. Mauricio, on va le dire tout à même, madame. Oui. Quelle est la conjugation du verbe pour savoir ? Savoir. Je sais, tu saches, nous sachions, vous sachiez. Non, nous sachions. Nous sachions, vous sachiez. Oh, ça y est. Il, elle, sache. Voilà. Excellent. C'est ça. Merci beaucoup. Ok. Vas-y, Jesus, maintenant c'est à toi. Le verbe va aller. Pardon, avoir. Je vois que tu es déjà très près. Oui. Bon, je vais vous dire la fois passée, comment le verbe est correct, mais j'avais le dit mauvais. Le verbe aller. C'est pour ça que je te dis écris-le parce que c'est une faute assez commune. Parfois vous prononcez comme le verbe aller, mais c'est le verbe avoir. Bon, vas-y, je t'écoute. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous, 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 nous soyons, vous soyez. Vous soyez. Oui. Ils ont. Ils aient. Oh, ils aient. Oui. Parce que souvenez-vous que AI, on prononce toujours E. Voilà. Et dans le cas de IST, on ne prononce pas le ENT. Donc, on prononce E. Ok. Très bien. Excellent. Merci. Ah, voilà. Je vois que tu l'avais déjà écrit. Ok. Très bien. Maintenant, voilà, on a déjà rappelé un petit peu les conjugations. On avait soin de ça pour savoir pourquoi faire. C'est-à-dire, dans quel cas on va utiliser les supplémentifs. Maintenant, oui. Je vais vous demander d'aller sur Classroom, s'il vous plaît. Personne ne m'a manqué. Il n'y a même pas le temps. Ok. Allons sur Classroom. Et là, vous allez trouver une toute petite feuille d'exercice. D'accord. Alors, vous avez ici, dans cette feuille d'exercice, hein. Voilà. Bon. Vous avez ici les informations de la formation. Merci. À quoi ça sert, là. Quels sont, voilà, les emplois. Quand est-ce qu'on va utiliser les subjonctifs ? Bon. Par exemple, quand on veut exprimer un désir ou la volonté de faire quelque chose. Quand on veut exprimer une émotion. Quand on veut exprimer la négation. Quand on veut exprimer l'interrogation. Et quand on utilise les expressions impersonnelles. Mais, attention. Avec les subjonctifs, il y a une chose importante. Quand on utilise une phrase au subjonctif. Il doit avoir deux sujets différents. Pardon. Deux sujets différents. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser les subjonctifs qu'avec nous, par exemple. Il faut toujours avoir deux projets. Par exemple, je veux dire. Je veux que vous appreniez les conjugaisons par cœur. pour que vous puissiez. Pour que vous puissiez. Vous puissiez. Attendez, parce que j'ai bien d'oublié. Pour que vous puissiez. Réaliser l'exemple. Voilà. Réaliser. Ok. Réaliser. Voilà. Alors, ça c'est une expression de désir, de volonté. Je veux. Mais si vous observez, on a deux sujets différents. Je et vous. Je et vous. Et on a ici les subjentifs. Et une chose aussi importante, le que. Je veux que. Alors, il est indispensable d'abord utiliser les subjonctifs quand on veut exprimer le désir, la volonté, le mention, la négation, l'interrogation ou utiliser des expressions en personnel, mais toujours avoir deux sujets et le que. Est-ce que tout va bien jusque-là? Oui, madame. Ça, vous l'avez sur votre feuille d'exercice, d'accord? Donc, cette information, vous l'avez déjà avec nous. Ok. Alors, ici, on a quelques exemples pour mieux comprendre quand est-ce qu'on va l'utiliser. D'accord? On a déjà fait cet exercice de conjugaison, donc je ne vais pas vous le demander. D'accord? On va directement à l'exercice numéro 2. Alors, d'y compléter les phrases suivantes. Vous avez ici quelques exemples de l'utilisation. Par exemple, les expressions de désir volonté, par exemple, la négation de l'interrogation, les expressions en personnel, etc. D'accord? Je vais vous demander de le répondre. Je vais vous donner quelques minutes. D'accord? Allez-y. Répondez-le tout seul. Essayez de ne pas utiliser le conjugeur. D'accord? Je sais que c'est très facile. Je vais vous donner 10 minutes. D'accord? Bon, 15 minutes, en fait. Donc, vous voulez... Ah, j'enviens-moi, j'enviens-moi, j'enviens-moi. Non, le écris sur notre cadre ou sur la... sur la... Ah, ok. Sur le cadre, non. Écribile ici, d'accord? De hecho, si le dan a qui en Abrire con documentos Google, les va a permitir responderlo ici, parce que vous, au final de la classe, me la envient, ok? Pour savoir qu'ils travaillent, pour savoir qu'ils faisaient. Donc, vous répondez ici, vous posez votre nom, la fête de aujourd'hui, et au final de la classe, me la envient. Ou vous pouvez descarguer aussi, si vous voulez. Vous pouvez descarguer et répondre, et au final, vous subiez à classe. Ok? Pardon, ça ne l'explique. Mais c'est comme nous travaillons ici en classe, ok? Ok, c'est que, si, c'est mon premier niveau. Mais c'est où le débaron. Ah, bon. Si, c'est bien, c'est mon menu, c'est ici, c'est ici, Clashroom. Ven, unidad numéro 1. Et puis on clic ici, en... Et puis on clic ici, en... Et puis on clic ici. Et puis ici, on vient 3 points. Ah, perdons, non. Oh, déjà, déjà. J'ai pas de... Ajà, 3 points. Hay un poder... Abre una ventana, y ahora sí, aquí les pone la flechita de descargar. Y ya lo descarga. Ah, ok. Es que no me había metido al grupo de Classroom. Ah, ok. Está... Se los puse en el mail. Voy. Si no, déjenme les pongo aquí en el chat de Zoom, el link. si hay alguien que todavía no esté si hay el código ay no, perdón, copia de la enlace aquí les va ahí está, ya se los puse en el chat de Zoom si hay alguien que no tenga que no esté, les dole veo aquí que ya está Ara, Priscila, Ricardo, Arnoldo, César y Mauricio Lisbeth, Ana, Andrea, Eli y Alice Alice Morgan Ahora sí, una vez que está naí No se ve bien Allez-y, vous avez quelques minutes pour le faire Madame, on va faire toute la partie 2 ou quel exercice ? Oui, vous allez faire toute la partie numéro 2 tout le exercice numéro 2 Ok, merci Oui, tout le numéro 2 tout, tout, tout le 2 Allez, tout seul recuerden, no usen el conjugador si de algo no se acuerdan mejor déjenlo vacío por ahora y avancen con la que siguen Ok rolling bien comme et Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est là. Merci. C'est rien. Numéro, bon, la suivante, Lisbeth, est-ce que tu peux la lire, s'il te plaît, et l'écrit? Oui. Merci. Merci, Antibou. Madame Excy, que nous serions pour une tweet. Voilà, en fait, aujourd'hui, vous avez été pour toi, c'est moi et le trafic que nous n'avons pas été pour toi, désolé. Merci, très bien. Et Ricardo, on t'écoute. La suivante. L'université veut que nous respections les codes vestimentaires. Voilà, excellent. Tu peux l'écrire, s'il te plaît? Andrea Castellano, la suivante. J'aimerais qu'ils nous rejoignent pas des devoirs. Voilà, excellent. Frères qui peuvent être réalistes. Alors, est-ce que tu peux l'écrire, s'il te plaît? Ah, je... Où est-ce que tu peux l'écrire, s'il te plaît? Dans le chat, comme ça se fait la professe. Ah voilà. Il y a pas. Ok. Espero que tous le hayan borrado la E al N et le hayan puesto un apôtre. Oui. Ok. Ya me lo confirmaron. Claro que si. Je sais que no se les olvide. Non n'y yo pas. Très bien. Ok. Merci beaucoup. De trois. Très bien. Alors, si vous observez, on a ici des verbes qui nous permettent d'exprimer le décire. Je veux, j'exige, je veux, encore une fois, j'aimerais. Voilà. Ce sont des verbes qui nous permettent d'exprimer ce déceau. Voilà. Je veux, je exige, je me gustaría. Voilà. Ok. Alors, pour les expressions d'émotions, Mauricio, tu peux nous aider avec la première, s'il te plaît ? Oui. Il est intonné que je sois allé en Afrique. Voilà. Excellent. Tu peux l'écrire, s'il te plaît ? Oui. La suivante. Est-ce que André Hernandez, tu peux l'écrire, s'il te plaît ? Tu peux la lire ? Et je crois que vous soyez raté le train. Attention, parce que ça c'est le verbe « être » non ? Merci. 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 Ceci , non. Ceci, tu la te jope ? Arnaldo ? La suivante. S'il te plaît ? il est furieux que t'as fait que sa fille sorte voilà très bien et puis là s'il te plait et finalement à la carrière ils sont jeunes que nous ayons gagné voilà ça n'a pas si écrite et là s'il te plait alors on l'utilise aussi quand on exprime des émotions par exemple et les tétonines il est surprendida que je suis allé que j'ai eu à l'Afrique ça c'est à tout point que j'ai eu que j'ai eu que j'ai eu perdu comme la deuxième je crois, je teme que vous ayez raté le train, que vous ayez perdu le train il est furieux, c'est furieux que sa fille sorte que son fils a salga avec ses gassons ils sont jaloux que nous ayons gagné c'est ça est-ce que tout va bien ? est-ce qu'il y a des questions ? ou aussi évidemment on peut l'utiliser avec d'autres émotions d'accord ? ça c'est ok j'avance quant à la negation et la interrogation Anna vous aussi ? vous voyez la première perdon madame, est-ce que je t'ai le microfono en mon téléphone ? ok Oui, il est... Non. Oui. Alors, espères-tu que nous aillons en Italie? Voilà, excellent. Est-ce que tu veux l'écrire, s'il te plaît? La suivante, Priscila, est-ce que tu peux l'écrire, s'il te plaît? Oui. Alors, Anna-Karen, je crois qu'il y a un petit erreur de deux. En lugar de la I, avant de la 12L, va d'après. Nous avons lieu. Voilà. Ok, Priscila, on repousse. Oui, veux-tu que je sois plus strict? Voilà. Voulez-vous que je sois un secret? Très bien. Merci beaucoup. Très, très bien. Et, Pante, vas-y, qu'est-ce que je sois? Premièrement, je l'écris ou je l'ai dit? Je veux la dire et puis l'écrit. Je ne crois pas qu'il puisse parler chinois. Voilà, excellent. Et la dernière de cette catégorie, Armando? Tu t'entends pas? Armando, c'est à toi? Je crois que je l'écrit. Je crois que je l'écrit. Tu t'entends pas? Oui. Tu t'entends pas? Je crois que c'est... « Il n'est pas clair que tu fasses de ton neuf or. » Voilà, excellent. « Il n'est pas clair que tu fasses de ton neuf or. » Excellent, merci. Ok, on va faire la phrase suivante. « Qui n'a pas participé ? » Ok, Cécilia, qui n'a pas participé ? Ok, je vais répéter. Cécilia, alors, Aranza. « Riqui et Mauricio. » Allez, si, écrivez la réponse, s'il vous plaît, sur le tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, allons-y, Cécilia, je t'écoute. « Il n'est pas clair que tu fasses de ton neuf or. » Voilà, excellent. Ara. « Il vaut mieux que nous étions. » Ok, ¿por qué hay dos? Tengo la interrupción aquí. No estaba segura. Ah, ¿por qué? Pues, no sé, se me hizo raro como que dos y seguidas. No, ¿qué dice el público? ¿Está correcto o sin correcto? Ok, Ana Karen. ¿Se venía? Ok, algunos dicen que es con un A, dos fondos I. Con un A. Permítanme decirles que Ana Karen y Arnoldo tienen toda la razón. Está bien. ¿Por qué? Parce que se venía que le verbo se «étudie». Alors, la base se «il etudie» et «nous etudieus». Ok, y le quitamos la terminación «e» en «d» y la terminación «ons». Entonces, la base de todos los verbos es «étudieus». «J'étudie», «tu étudie», «il étudie», «il étudie», «il étudie», «il», «on étudie», «nous». Y a eso le agregamos las terminaciones que ya vimos. «Étudieus». J'étudie, alors c'est «e», «e es», «e», «e», « веч», « Bi pirates » «À, quoi es la terminación de «nous»? «I», «ion», «i, on», «i, debout», «i, eh», «iré», «il», «e, entup.» Entonces, se dobla la letra I. Se ve raro, claro que se ve raro. Está correcto, claro que está correcto. Ok, César. Alors, donc se ve raro, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Riqui, non te pousse. Il est normal que madame soit exigeante. Voilà. Ok, et mao, ici? Il est essentiel que vous soyez, que vous soyez sale. Voilà, très bien, ça c'est pour moi aujourd'hui. Ok, très bien. Allez-y, on va continuer. Ah, désolé, je veux juste vous faire la remarque. Dans les verbes de la, pardon, dans les exemples de la négation et de l'interrogation, on a des interrogations pour espères-tu, ne veux-tu que, voilà, la négation comme, je ne crois pas que, il n'est pas clair que, je ne pense pas que, voilà. Et dans les expressions d'un personnel, alors on a, il est important que, il vaut mieux que, il est normal que, et il est essentiel que. Comme les expression qu'on avait, comme ayer que les paye les ejemplos, il est toujours, il est essentiel, il faut que. Recuerden que esas sont expresiones impersonales. Impersonales, ¿por qué? Porque il y no représente ninguna personne, ¿verdad? Pero es indispensable en frances usant un square. Ok. Alors, on avance. Alien tient alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, comentario, un chiste, non, c'est clair. Ok. Alors, on continue. Et, pour exprimer une nécessité ou une obligation, on va aussi utiliser le subjonctif. Alors, On répète. maintenant, Lisette, tu peux me céder, s'il te plaît, à la répondre. Arnauldo, tu peux me céder à la répondre pour la suivante. Et, qui d'autre ? André Castellanos. Allez-y, écrivez la réponse, s'il vous plaît. Madame Jung, une question. Oui, je m'a. Que signifie ranger ? Ranger, je m'a dit, acomodat, olimpièr, voilà, acomodat, ponèr en ordèn, voilà, ok. Merci. 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 C'est à dire en espagnol que tu fais le travail. Il faut que nous rejoins notre chambre. Il est nécessaire que vous voyez toutes les ressources que vous avez faites. Voilà. Excellent. C'est ça. Très bien. Voyez. Con la Y, con la Y juntas, est-ce que c'est correct? Alors, est-ce que tu vas bien? Si, est-ce que vous voulez que j'avance? N'a aucune question? Tout bien. J'ai une question dans la phrase que je lis. D'aller vers «soy j'ai » et «depuis on a » alors je peux faire la leçon. « Soyez alors » ou « soyez alors ». « Soyez » ? Ah, dans ce cas-là, c'est « soyez alors ». Ok. Bien. Bien. Madame, je t'ai aussi une question. Dis-moi, dis-moi. En la crise Arnondo, là, par exemple, nous falta une «e » ? En ranger, non. Porque no se conjugaba cuando tenía una… o sea, no se dejaba la «e » comme « manger ». Si se deja en presente. Por ejemplo, en presente decimos el verbo «eranger ». Muy buena observación. El verbo «eranger ». En presente, por ejemplo, «num » sería lo normal. Sería «eranger » porque le quitamos la «er » y agregamos «ons ». ¿Cierto? Pero ahí, desde primero aprendieron que tenemos que dejar la «e » porque si no dejamos la «e » el sonido de la «g » en lugar de ser «y » va a ser «g ». Y entonces, pierde el sentido de la palabra. Hay que dejar la «e ». Pero, en subjuntivo, como tenemos la «i » el sonido de la «g » se conserva. Entonces, ya no necesitamos la «i ». O sea, la función de la «e » ahí, es porque si dejamos solo la «o » el sonido de la «g » va a cambiar. Pero, como aquí tenemos «i », «g » más «i » si produce en el son «g » «g » «g » «g » «g » Ahí no ponemos la «e ». Ok. Ponemos la «e » en presente, pero en subjuntivo presente no. Ok. Ok. Alors, des bonnes questions de vos camarades de classe, que bien. Est-ce qu'on avance ? Oui. Ok. On avance. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez ici quelques phrases, voilà, à compléter, voilà. Vous avez ici déjà le début des phrases «il peut faire » et après «tu » finit le travail sans lui. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire une même phrase. Que ? Que , alors il peut faire que tu pour ... Qu'est-ce que ... finis finis voilà que tu finis voilà très bien y así van a continuar tu te la fax todas para queden hasta la veinte y dos allez-y faites le tout seul allez allez, bon courage ya vengo, voy très très vite, le porto alex, si tienen dudas me escriban en el chat ça va probé je vous j Liebe ça va항 Ca va pour un Halloween quand je vais vêter vous n'avez pas à faire qu'il n'dommou sa sol bon je vous en je vais bon Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais que tu rentres visites ton père, madame. Oui, très bien. Que tu rentres visites. Recuerden que cuando hablamos de visitar a una persona, no podemos usar el verbo visiter. Usamos rendre visite. Cuando hablamos de un lugar, comme visite un musee, ahí sí. En este caso, voilà, très bien. Cecilia, c'est pas exprimé quoi? En gestion, en negation, c'est también un personnel, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais des catégories qu'on a vu ici, en fonction de désir, de volonté, d'émotion, d'interrogation, de negation. Est-ce que, par exemple, je peux répéter? Peut-être que tu l'as déjà dit et je n'ai pas écouté. Désir ou nécessiter. Voilà, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup. Très bien. Numéro 7, Andrea Hernández. Elle veut que nous apportions notre livre la semaine prochaine. Voilà, très bien. Que nous apportions. Et, Andrea, qu'est-ce que cette phrase exprime? Un désir. Voilà, excellent. Mme, j'ai une question dans la 6. Je ne comprends pas pourquoi. C'est qu'est ou tout? La numéro 6. La numéro 6. La numéro 6 se dit? Je ne comprends pas. Je crois que la... Je crois que la saltamos. Ah! Désolée. Oui, oui, oui. C'est vrai. Tu as raison. Tu as toute la raison. La saltamos. OK. Numéro 6. Numéro 6. Vas-y, Priscilla. Est-ce que tu peux nous aider à la faire, s'il te plaît? C'est ça la question. J'ai écrit que... C'est que partait. Voilà. Je le sais expliquer. Si? OK. Qu'elle parte. Il faut qu'elle parte maintenant. Ah! Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça exprime? Un désir, une volonté, une obligation, une nécessité. Une interrogation. Je crois que c'est un désir. Comme une exclamation. Ok. Un désir, un a, et aussi c'est une nécessité. Voilà. Une nécessité. Il faut qu'elle exprime une nécessité. Très bien. Merci. Merci. Número 8. Ricky. Antepunt. Il faudrait que vous fassiez plus d'exercices pour maîtriser les objectifs présents. Voilà. Qu'est-ce que ça exprime cette phrase? Ah! Un désir, une nécessité. Voilà, c'est ça, merci. Numéro 10, Ara. Je regrette qu'ils ne puissent pas aller à la plage avec nous. Voilà, excellent. Qu'ils ne puissent pas. Et qu'est-ce que ça exprime? Une expression d'émotion. C'est ça. Merci. Numéro 11, Jésus. 11, je ne suis pas sûr que tu as raison. Voilà. Et qu'est-ce que ça exprime? Comme... A decir, une negation, une interrogation, une nécessité. Comme une negation. Voilà, une negation. Je ne suis pas sûr. Merci. Numéro 12, Andrea Castellanos. Ah, l'essentiel, l'essentiel, c'est qu'ils ne font pas d'errore lors du test final. Voilà. Comment est-ce que tu as conjonos? Que le ne... Pas un... Ah. Que dijimos que el mundo se va a acabar, que yo me voy a morir, y que lo que va a pasar. FAS. La N, que no sé pronuncier. FAS. Ah, sí. Eh, qu'est-ce que ça exprime, Andrea? Ah, negation? En negation, no. Hmm... Hmm... De expresion, de emocian? Hmm... No. Bon, oui, c'est une expression, mais quel type d'expression? Eh, primer... Hmm... La phrase dit, il est essentiel, non? Il est essentiel. Ah, exprimer, exprimer una necesité o una obligación. Ok, maintenant, c'est plutôt juste une phrase aussi... Ok, bon, d'accord. Une phrase impersonnelle, si c'est pour elle, si c'est, il est essentiel, non? Merci. Numéro 13, vas-y, on t'écoute, Anna Karen. Oui, cela ne me étonerait, pa' qu'il veuille et aller. Pa' la qu'il veuille et aller. Non me sorprendre, que él quiera ir. Que él quiera. Ça se le soujantir. Ah, sí. Qu'est-ce que ça exprime, Anna Karen? L'expression impersonnelle. Non. On a étoné. Qu'est-ce que c'est étoné? Emotion. Voilà, émotion. Émoción de sorpresa. No, me sorprendería. Ok. Merci. Qu'est-ce que ça va, c'est-ce 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 que ça va. Je voudrais que vous lissiez un peu plus. Simple. Et ça exprime quoi? Un désir. Voilà. Numéro 15, Arnoldo. 15. J'aimerais qu'elle sorte plus. Voilà, qu'est-ce que ça exprime? Je voudrais que vous écoutez bien ce que je dis. Voilà, c'est là. Merci. Numéro 17, Ricky. Elle aimerait que son père l'aide pour acheter une maison. Voilà. Et Andrea, ta phrase, la phrase de Ricky, qu'est-ce qu'elle exprime? Une obligation, un désir, quoi? Un désir. Un désir. Voilà, parce qu'on a « je voudrais », « je l'aimerais », etc. Merci. Ok, on avance. Ensuite, Ara. Ils voudraient que je me promène, promenée, promène avec eux cet après-midi. Voilà. Qu'est-ce que ça exprime, le verbe, pardon, cette phrase? Un désir. Un désir. Merci beaucoup. Numéro 19, Cécile. Il souhaiterait que nous présentions notre projet la semaine prochaine. Merci. Et numéro 20, Priscilla. Oui, c'est Priscodiant. Ok. Et qu'est-ce que ça exprime? Une question. Voilà, une question. Recorder qu'il y a un double « i », numéro 21. Andrea Castellanos. Marie, vous voudriez que vous apportiez quelque chose à voir pour l'alpero, l'alper? L'alpero. L'alpero. Recuerden que l'alpero est comme le équivalent à ses juevescits, ici, au miércoles. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et numéro 22, va-t-il à Jésus. Paul et Jane, et me va bien qu'il t'arrête de les appeler. Voilà, qu'est-ce que tu avais? Te deje de hablar. Te rous, voilà. Ok. Merci. Merci, très bien. Ok. Alors, on avance. Oui, dis-moi, dis-moi, Jésus. J'ai une question sur l'alerte. Tout arrête. Nous, la prostat. Nous, 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 comme je dis, nous le dire ou non? Oui, désolée, je pense que je ne l'ai pas mis. Attendez, je sais. Oui. Et aussi, au « tu aimerais ». Tu aimerais, l'apostrophe, c'est où tu aimerais. Est-ce que tu aimerais ? Oui, c'est assez facultatif. En le cas de « je », c'est obligatoire l'apostrophe. Mais en le cas de « tu », c'est facultatif. Es decir, en un texto académico, no ponemos apostrophe, pero si hablas tú en mensaje con amigos, si es correcto poner « temerai ». Temerai. Oh, ok. J'ai cette question. Les deux sont correctes, solo que, repite, en un texto académico, lo correcto es tu, et en un texto informal, c'est l'apostrophe, qui empieza convoca. Très bien. Merci, Jésus, pour une question. Ok. Alors, pour finir, voilà, on va presque, presque sortir, on a l'exercice numéro 4, voilà, mais pour le faire plus vite, on va le faire, on va le faire par équipe, d'accord, vous décidez comment vous le faites, je vous conseille de le faire et tous ensemble, voilà, allez-y. Donc, je vais trop, trop vite, vous séparer. Et on y va, 5 minutes pour que vous le faites, toute seule. Bon, toute seule par équipe, c'est ce que je vous dis. Ok. Allez-y, commencez. Bonjour. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.